bonjour on se retrouve à nouveau pour du Warhammer Age of Sigmar Mortal Realm là j'en profite on va changer le format il y a eu un petit loupé on va changer le format à partir du prochain envoi je vais vous montrer les numéros un par un mais par contre les figurines montées là ça a tardé un petit peu parce que je n'étais pas trop motivé pour ouvrir cette grappe c'est une grappe que j'ai déjà eu dans la boîte tempête d'âme ce qui est pas mal qu'on a réussi c'est que dans tempête d'âme on en avait pas assez pour les unités complètes voilà on avait le héros j'en profite pour vous le montrer le niveau de peinture n'est pas top non plus c'est mes premières figurines peintes donc c'est les premières que j'ai faites hors conquests donc le niveau est pas top mais bon ça fait déjà des petits trucs sympas c'est la figurine qu'on retrouve ici le bourreau donc qu'on pourrait avoir que dans la boîte tempête d'âme ou guerre d'âme c'est plus voilà il y avait dans deux boîtes on pouvait la vend on pouvait pas l'acheter séparément et du coup on l'a aussi ici pareil ces figurines là il y en a pas assez dans la boîte tempête d'âme pour faire une unité complète et même là on en a pas assez une unité c'est 10 on arrive à 8 avec les deux voilà et par contre voilà ça on en avait assez et par contre on en a déjà eu et celle qu'on a déjà eu l'avantage c'est que l'avantage c'est que on a le tambour qui donne un petit bonus donc voilà celle-là je vais pas vous l'ouvrir j'ai déjà pu vous montrer les modèles monté et peint voilà on se retrouve avec celui-là qui est un petit peu à part aussi qui a une cloche au lieu d'avoir une faux donc comme je vous dis c'est voilà c'est les premiers modèles mais ça permet si on y regarde pas de trop près c'est un petit peu l'avantage des spectres voilà ça fait tout de suite des rendus sympas si on y regarde pas de trop près donc comme d'habitude on va regarder ensemble donc comme je vous dis c'est la dernière fois qu'on fait ce format là après on fera numéro par numéro donc on fera le numéro on le regardera ensemble et je ferai le montage de mon côté comme ça vous aurez une idée de la figurine un petit peu plus voilà on se retrouve donc avec le bureau ou le bourreau une figurine que je trouve très sympa par contre attention au montage elle est assez fragile elle repose sur rien donc comme beaucoup de figurines à spectre mais voilà elle c'est vraiment c'est voilà elle est montée vous la bougez ça bouge partout elle est montée sur ça voilà c'est celle là qu'on avait pas assez dans la boîte dans les deux boîtes de façon on en a pas assez donc dans la boîte guerre d'âme et tempête d'âme on en avait pas assez donc ça permet d'arriver à peu près au bon nombre de figurines il nous en manque toujours deux pour faire la quantité donc moi sur le fluff il n'y a pas beaucoup de choses sur celui-là guide de montage guide de peinture toujours de toute façon ce blue je suis pas bien fan il y a un moi j'ai fait soit en noir soit en vert il y a un vert qui va super bien j'ai plus le nom mais si vous regardez il y a une application qui s'appelle citadelcolor c'est le vert qui est utilisé pour pour le spectre qui est sur un espèce de pégage on va voir décomposer qui va super bien donc hop là une sorte d'unité donc de toute façon on est en v2 on est toujours en v2 ça c'est la v3 elles sont plus valables donc mais bon pour faire des petites parties c'est nous ça ira très bien sortent aux unités bon finalement il est pas top voilà ce bleu ça fait vraiment bizarre on va aller l'autre on va aller l'autre alors on va aller l'autre on va aller l'autre et on va aller l'autre et on va aller l'autre enfin des scénarios pour faire les petites parties à la maison ça c'est sympa vous faites des parties comme ça sans vous prendre la tête je pense que vous avez les plans de bataille, vous faites les parties, vous ne cassez pas la tête ça c'est top les petites parties à la maison pour faire découvrir quelqu'un c'est pas mal du tout donc là on attaque le numéro 25 ça va être assez simple on a un pot de peinture en bataillage de gold et de la grex on en passe énormément pour faire tout ce qui est sale pour faire des cordages c'est vraiment une peinture qu'on utilise énormément voilà je vous disais le vert à utiliser le vert qui est pour celui-là pour les honte nuis il va super bien en fait les câbles de cette couleur là c'est top pour les trois figurines celle-là je vais aussi voilà en v2 utilisable dans les nightown en v3 plus utilisable lui aussi plus grosse figurine de la mort plus grosse figurine de la mort plus utilisable avec ses nightown dommage j'étais à deux doigts de me le payer du coup il restera dans les magasins donc ça super simple c'est une figurine vraiment sympa j'adore cette figurine voilà arcane le noir donc on a la possibilité que cette arcane l'inferrata ou celui qui nous manque mon fred sur les kits comme ça je peux vous conseiller il y a moyen de faire vraiment du kit basse moi l'inferrata j'ai récupéré juste pour faire une figurine de contes vampires avec la tête de son de sa montœuvre il fait rater un peu plus compliqué à récupérer à cause de sa longue robe donc là il y aura principalement que le fascicule donc là il y aura principalement que le fascicule d'une rigole pour ceux qui ont fait conquest je pense que vous savez un petit peu près ce qu'il en est c'est un peu plus compliqué donc avant moi je l'ai peint comme ça donc ça va pas mal voilà 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 donc un petit peu pour aller partie là on a pas mal de fils d'unité pareil un petit peu de partie comment on se retrouve donc ça c'est cool au début j'aurais fait plus trop mais sur concours on en a fait pas mal ça a permis de prendre pas mal le jeu en main quand même numéro 26 donc toujours cool du décor c'est comme avec le mausolée de le sigmaris qui était vraiment sympa on va regarder ça un petit peu en détail tout de suite pour les parties ça va rendre plus sympa mausolée est super sympa parce qu'il est hyper modulable mais bon ça va permettre de varier un petit peu alors moi ce truc là j'essaye de ne pas les coller si c'est possible des fois on n'a pas le choix mais s'il y a moyen de clare juste en clipser sans coller ça va permettre de faire des trucs qui sont hyper modulables mais cela il n'a pas l'air d'avoir le choix il faut les coller donc bon tant pis on collera parce que généralement c'est les sauces qui sont modulables donc hop d'autre c'est ma peinture mais bon on va par celui-là le reste on a attaqué sylvanette donc ça c'est les prochains qu'on aura en bonus les monstres je les ai quasiment finis il ne reste plus qu'à les socler ce sera bon la peinture est quasiment finie il me reste juste quelques petits détails donc les ruines d'algérite donc voilà donc là il n'y a pas des masses de peinture donc voilà par contre on va passer du blanc je vous conseille d'en râcher parce qu'à mon avis on va passer on sait que j'ai passé des pots pas possible le deuxième éther un peu sec on dirait que ça ne marche pas mais je l'ai fait pour l'arboran raisin des manches serres qui est sur une espèce de pilote et ça marche super bien le blanc avec la grecque ça va assez bien sur le coup j'ai une ombre bof puis non ça marche bien bon ça fait quand même un effet brillant mais bon ça fait un effet mouillé donc du coup ça marche super bien aussi donc ça rend la figurine encore plus inquiétante on se trouve donc les GV14 donc figurine qu'on a eu la dernière fois ça faudrait que j'en occupe je n'ai toujours pas monté ni peintes mais la logique si elles ne sont pas montées elles ne sont pas peintes voilà donc là on commence à placer on met des aduats donc les terrains on commence à les mettre sur les nouveaux plans là donc là on se retrouve avec les figurines de Stormsire par contre ça je sais que ça va en faire un neuf ça commence à faire beaucoup d'ailleurs on ne sait même plus comment elle s'appelle les Spiritos on se retrouve avec le dernier numéro donc le numéro 27 donc les figurines de Stormsire ce qui aurait été pas mal c'est de faire un petit plateau avec des oeufs en papier qu'on puisse jouer aussi à ce jeu ce serait pas mal du tout parce qu'on a toutes les figurines on n'a pas les règles du jeu donc il y a un plateau en papier et voilà on pourrait on pourrait se faire des petites parties je sais plus quel jeu c'est voilà c'est un autre jeu basé sur un anard mais un petit peu plus court où c'est juste une escouade contre une escouade généralement voilà Stormsire donc là on se retrouve sur une unité de Stormcast et l'unité c'est à l'arène des ronces sur l'unité adverse tout simplement donc donc ce serait sympa d'avoir les règles du jeu on ne demande pas d'avoir un plateau carton papier avec des petits dés je pense que ce serait largement possible et ce serait assez cool pareil un petit peu de fluff il me semble qu'ils sont c'était une boîte où il y avait l'arène des ronces et les C3 Stormcast là j'ai une boîte qui était à 65 euros donc bon ça leur coûterait pas des matchs de faire surtout que la boîte n'existe plus en plus je crois ils l'ont remplacé par une nouvelle qui est pas top on se retrouve encore avec des Stormcast et je crois que c'est des orcs à la place après certains aiment ça les orcs les orcs je ne suis pas fan j'ai quelques gobelins pareil instruction de montage on va attaquer la peinture donc en doré doré, blanc, bleu, rouge, argent je pense qu'ils vont encore nous laisser la tête en blanc donc voilà par contre davantage on a directement les orcs et sortent d'unités normalement tout est figurine c'est des roues un petit peu à l'historique pour la bataille que vous allez mener ça me permet de mettre un petit peu de consistance ça c'est toujours sympa et la bataille a mener donc voilà bon ça moi personnellement je ne suis pas spécialement intéressé parce que j'en ai déjà 6 donc avec 9 c'est des figurines qui sont pas mal elles sont fortes sur eux mais elles sont compliquées elles sont compliquées à peindre pas spécialement c'est un lavis sous peint en blanc on met un lavis il y a 3 lavis je ne sais pas lequel j'en ai essayé des a3 j'ai déjà essayé de night time bloom le vert express flamme j'ai peut-être essayé avec le bleu qu'il nous avait fourni comme ça ça m'en fera différent que je mélangerai aux unités puis voilà ça fera 3 unités complètement différentes donc par contre c'est vrai que la figurine surtout celle du milieu est sympa c'est vrai que la figurine c'est vrai que les évoquators n'en avaient pas assez donc ça nous mène à 5,14€ donc voilà c'est tout pour aujourd'hui puis à une prochaine merci pour ce qu'on regarde